La Mahoc constate avec regret le non-respect de certains engagements du CNRD. Nous avions estimé que le CNRD pourrait à la fois améliorer significativement les conditions de vie de nos compatriotes, la situation socio-politique du pays et dans l'espoir que les dispositions allaient être prises pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est dans cette optique que la Mahoc, dans son rôle traditionnel de veille, d'alerte, de proposition et soucieuse de l'avenir de la Guinée, s'intérose sur la direction même et réelle de cette transition. Raison pour laquelle nous avons fait des constats suivants. Constat La lenteur et la faible communication sur le retour à l'ordre constitutionnel. Pour illustration, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, n'en a fait aucune mention lors de son passage à la tribune des Nations Unies et à l'occasion de son discours du 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La probable prolongation ou glissement du chronogramme de la transition. Le retard dans la réalisation du programme national de recensement à vocation d'État civil. Et surtout, le refus de nomination d'un coordinateur de ce programme. Le retard également dans la mobilisation des ressources interne et externe pour le financement des activités du chronogramme de la transition. Jusqu'à date, on ne parle que le niveau de mobilisation, on se trouve entre 7 à 10 %. La non-mise en œuvre de certaines recommandations issues du cadre de dialogues inclusifs interdinaires. La restriction répétée des libertés individuelles et collectives. Le brouillage des ondes de certains médias. L'arrestation arbitraire des journalistes. Le refus catégorique des déclarations des biens par les membres du CNRD et l'ensemble des membres du gouvernement. Le retard dans l'élaboration de la nouvelle constitution. La non-déclaration effective des résultats d'évaluation de performance des ministres. Faible niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition après plus d'un an de la signature de l'accord de 24 mois entre la CEDEAO et la Guinée. L'arrestation ou le kidnapping répétés de certains acteurs sociopolitiques. L'insécurité grandissante et les attaques en même armée dans nos grandes villes, notamment à Conakry, Dubreka, Kindia, Koya, Mamou, Sigiri et Kankamponé. Cité que ceci.